bonjour c'est lionel lionel donnelly de l'oxylo thérapie de l'école internationale de coaching en oxylo thérapie aujourd'hui dans cette vidéo où je vais parler bah oui encore encore une fois parce qu'on en parle beaucoup pour faire peur surtout du du fameux coronavirus ce fameux virus qui vient d'arriver en chine qui vient de chine on dit de plein de choses là dessus et je vais pas revenir dans les polémiques où la tendance à dire on crée des virus ou des maladies pour créer des vaccins et des médicaments je vais pas revenir là dessus même pas après chacun a son idée sa croyance là dessus donc je laisse non de quoi je veux parler d'une chose qui est confirmée dans tous les cas c'est que et ça j'attendais j'attendais j'ai fait beaucoup de recherches pour pour voir la réponse et ça c'est une certitude tous les gens qui sont atteints de ce virus toutes les personnes qui peuvent m'ouvrir de ce virus et bien tout simplement ils étaient en mauvaise santé alors là on pourrait débattre sur le sujet ces personnes étaient en mauvaise santé ou âgées avec une mauvaise santé ou alors trop jeune mais en mauvaise santé ou alors avec un système immunitaire pas au top que ce soit chez l'enfant ou toute personne et bien là on revient au même phénomène tout simplement si vous l'avez bien compris on est arrivé à un point où quelque part il ya beaucoup de monde sur cette terre en chine sont très très nombreux aussi et eh bien c'est dans les milieux je dirais défavorisés où on a ou alors où on a une mauvaise alimentation parce qu'on mange mal parce que on a diminué son système immunitaire le tabac l'alcool toutes sortes d'addictions mais surtout par la malbouffe et et quelque part on revient toujours au même principe alors on va dire bon je mets de côté le côté où on crée des maladies pour créer des médicaments là ça va plus loin c'est de dire qu'on a créé quelque part de la mauvaise bouffe des saloperies des choses mauvaises pour la santé transformé avec du sucre par dessus le marché et ça on sait on sait que c'est pas bon pour la santé on sait qu'une mauvaise alimentation c'est pas le top on sait qu'à un moment donné il va se passer quelque chose même si on n'ajoutait pas un virus même si on forçait pas le système si on le laissait se développer par lui-même naturellement la mauvaise bouffe plus de la clope plus le tabac plus de l'alcool plus tout ce qu'on veut de néfaste eh bien va amener la personne peu à peu vers une sortie et vers une maladie vous allez me dire oui tout le monde y va y trouver son compte j'allais dire et ceux qui créent les virus et ceux qui s'amusent actuellement à vouloir chercher le vaccin même s'il est déjà prêt un pasteur la cité pasteur a commencé à l'annoncer tout le monde a déjà plus ou moins trouvé les labos ont leurs actions qui flambent grâce au virus c'est génial c'est surtout que même s'il n'y avait pas tout ce phénomène médicaments vaccins et tout on a avant tout et peut-être intentionnellement parce qu'on pourrait l'éviter d'amener dans ce monde de la mauvaise bouffe alors tout est naturel si on le veut si on le désire on peut rester dans un système dit traditionnel de bonne alimentation les fruits les légumes la viande pourquoi pas mais sans excès tout tout on peut manger de tout tout en restant dans l'équilibre et puis dans des proportions j'irai des quantités correctes on n'est pas là pour s'en plus frais de mauvaise nourriture après il ya toujours ça sonné des conseils que l'on donne en oxylothérapie le fait d'associer certains aliments où ça le fait pas du tout je vais pas revenir savez là s'appelle quoi les trucs avec des steaks lâché entre deux morceaux de pain et très peu de salade parce que la salade c'est bon pour la santé quand même on mélange la patate de la pomme de terre sous forme de frites bon on a mis la patatas là vous savez les petites pommes de terre la patatas je parle espagnol parce que j'ai vécu longtemps dans des pays espagnols et puis puis on ajoute une boisson gazeuse voilà une bouteille qui porte un peu les couleurs du père noël d'ailleurs à noël c'est d'ailleurs eux qui l'ont mis en couleur ce père noël semble-t-il et bien aujourd'hui on en est là on en est là et bas la malbouffe dans tous les cas on a créé un terrain qui déjà va diminuer le système immunitaire va créer des maladies déjà par lui-même on sait que le sucre tout ça ça va créer des gros problèmes de santé et puis ça va passer vite les amis ça va passer vite alors un moment donné il faut effectivement créer un virus un virus alors il ya l'histoire qui court effectivement la france en collaboration avec la chine dans le pays d'où est parti ce virus bien c'est là c'est la france qui a créé ce laboratoire faut le savoir alors on va pas faire de polémiques ils ont vendu un labo certainement ils ont des déposés les français ont déposé jusqu'en 2015 un brevet sur ce virus comme quoi il existe il a été répertorié c'est bien bon il y en a tout de toutes formes il n'y a pas que cette forme là il ya d'autres formes de coronavirus bon le principe reste reste le même si on est en bonne santé si on fait attention à ce que l'on mange à ce que l'on si on fume pas surtout j'allais dire à ce qu'on le fume ce qu'on fume on va pas fumer du tout attention à la boisson alcoolisée à boisson attention à toutes ces addictions donc voilà si on est dans une alimentation saine si on est en bonne santé si en plus on fait une activité physique si on a on est souvent dans des pensées dites positives si on peut alors ce matin ce matin je voyais justement un article de femmes actuelles qui expliquait comment comment on arrivait à guérir des personnes de façon dite non traditionnelle par des médecines alternatives eh bien on retrouvait toujours le même principe même principe c'est l'alimentation saine être positif et enthousiaste toujours voir le bon côté des choses le verre à moitié plein travailler sur le principe des croyances avoir de bonnes valeurs avoir des objectifs dans la vie etc et bon j'ai partagé d'ailleurs cet article il correspondait à plus de 100% à ce que l'on fait nous dans l'oxylothérapie dans nos formations en oxylothérapie est ce que l'on enseigne ce que l'on enseigne à pratiquer aux oxylothérapeutes qui eux mêmes vont vont aider des vont transmettre tout simplement pour être dans la bonne santé augmenter le système immunitaire avec de bonnes choses naturelles je suis ici en polynésie française tout est là accessible c'est l'abondance les fruits les légumes il ya de tout eh bien non il ya encore la bouffe rapide on met tout en évidence pour inciter les familles à acheter des des gros packs familiaux de deux hamburgers avec du de la boisson pleine de sucre qui qui pétille sur la table tout le monde bois bois ça tout le monde a du coca voilà je vais le citer le coca le fanta tout ça c'est c'est une priorité et même ceux qui veulent pas en j'irais ne prennent pas toute la gamme de boissons pleines de sucre et bien on leur refuse carrément de vendre le coca c'est devenu un truc de fou quoi c'est vraiment un côté marketing destructeur pour s'enrichir il n'y a que ceux du haut qui s'enrichissent bien sûr en détruisant ceux du bas ou ceux qui consomment et ceux qui deviennent dépendants de boissons sucrées on devient indépendant comme on devient dépendant du tabac tout simplement donc voilà moi ma petite vidéo ma petite vidéo pour vous dire le virus c'est une grosse farce ça va être une grosse farce disons que si vous êtes en bonne santé il n'y a aucun souci si vous faites tout pour commencer dès aujourd'hui à avoir la bonne alimentation à vraiment faire attention à la façon d'associer vos aliments si possible d'arrêter de fumer parce que ça n'aide pas non plus voilà vous avez compris le principe si vous prenez soin de vous tout simplement déjà vous augmentez votre espérance de vie et vous allez vous vous protéger augmenter votre système immunitaire qui va vous protéger de toutes ces saloperies que l'on est en train de créer volontairement volontairement je rentrerai pas dans la polémique vous allez pouvoir vous en sortir facilement et mettre vos peurs de côté donc si vous êtes en bonne santé si vous avez déjà tout ça ne vous inquiétez pas si c'est pas le cas commencer à vous y mettre commencer à reprendre votre alimentation commencer à vous dire voilà mon objectif je vais arrêter de fumer parce que je me dis une chose ce virus là on en a déjà vu passer on a essayé de nous en vendre mais ça n'a pas marché il n'y a pas eu de suite donc là on est en train d'essayer de nous en vendre à nouveau ça veut dire qu'il en aura d'autres qui vont suivre derrière et le but le but on les connaît si vous vous renseignez bien c'est d'éliminer éliminer du monde et puis éliminer en commençant par le bas en commençant par les plus faibles qui dit des gens en mauvaise santé ça veut dire qui voilà qui coûte qui sont pas productifs qui sont pas efficaces à 100% donc c'est pas intéressant on veut garder voilà vous savez l'élite moi je m'en suis rapproché de l'élite à l'époque où j'étais sur paris où j'ai été directeur d'un laboratoire pharmaceutique justement l'élite tous ces gens qui sont là au qui nous dirige aussi qui sont à l'origine de tout ça eux savent très bien qu'en ayant une bonne alimentation ils passeront à côté eux prennent des dispositions ils sont ils se protègent ils ont tout le nécessaire pour ça et il peut rien leur arriver quelque part voilà donc soyez prudent soyez rassuré aussi mettez vous à la bonne alimentation si vous êtes déjà c'est parfait je vous félicite sinon commencez à vous y mettre puis voilà purée ça vaut le coup quand même de le faire même s'il n'est pas tous ces virus de se dire si j'ai une bonne alimentation une alimentation saine une vie saine si je prends soin de moi dans tous les sens du terme bien j'augmente mon espérance de vie augmenter son espérance de vie c'est en profiter encore davantage et pouvoir faire encore plus de choses avoir plus d'énergie si on est en bonne santé on fait plus de choses je vous augmentez surtout l'espérance de vie pour faire un maximum de choses ne serait ce que ça ça serait merveilleux ça serait fabuleux je vous l'assure voilà ce que j'en pense du corona virus ils ont plutôt bien choisi ce nom d'ailleurs et donc voilà voilà mon point de vue voilà notre point de vue depuis l'oxylothérapie depuis les formations que nous dispensons partout dans le monde depuis 2012 à notre école a parcouru le monde et actuellement on est à former des gens en polynésie française si vraiment vous appliquez tout ce que vous pouvez aller voir je mettrai le lien de notre formation tout ce qu'il y a dedans parce qu'on le détaille on n'est pas on cache pas ce qu'il y aura dans la formation tout ce qu'il ya dans cette formation vous permet de passer à travers ces futurs phénomènes naturel ou pas naturel que l'on appelle virus qui vont bientôt venir faire ménage dans notre monde malheureusement voilà restons sur une note positive malgré tout si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien allez voir ce que ce que c'est l'oxyliothérapie offrez vous l'oxyliothérapie devenez oxyliothérapeute pour en faire je pense un métier qui va avoir du succès avec tout ce qui se passe actuellement parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront besoin d'être accompagnés d'avoir amélioré leur leur santé sortir de la maladie aussi de savoir pourquoi il souffre dès l'instant où on a une maladie une souffrance et bien oui il ya un système immunitaire qui peut être défaillant donc d'améliorer tout ça son côté positif ses croyances ses valeurs ses objectifs avoir des bonnes pensées qui nous permettent d'échapper à tout ça voilà moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao